Ok, allez, on démarre. Ok, parti. On met de petites notes, rien d'oublier. Salut Florence. Alors, donc, je ne voulais pas le faire trop tard ce live parce que ça permet un petit peu d'anticiper et puis de vous donner quelques idées parce que mine de rien, même à l'automne, même s'il ne fait pas encore super froid, sur des journées comme aujourd'hui, demain, pour ceux qui se baladent dans la nature, ça va être boueux de partout. Puis, il y a des chiens qui aiment bien la boue, qui ne vont pas du tout l'éviter, voire même qui vont en profiter. Donc, voilà, l'idée de ce live du lab de ce soir, c'était de parler des changements de saison, du changement de saison qui amène principalement chez nos chiens la mue. Enfin, moi, les miens, ils ont commencé ça. Ils perdent bien, bien leurs poils. Tout ce qui est lié à la météo, donc qui est au mauvais temps, donc avec les inconvénients que ça peut amener quand on a un chien. Bonsoir, Christine. Un grémis boueux. Ben ouais. Par rapport à ceux qui se baladent en nature, donc ce qu'on va commencer à rencontrer, là, d'ici, peut-être encore tranquille, au mois de septembre, à partir du mois d'octobre, il va commencer à y avoir les calendriers débattus, donc avec la chasse. Aussi, ben, les jours qui se réduisent et la nuit, donc, qui arrive plus tôt et qui fait que si on se balade en fin de journée, ben, forcément, on va se balader, il va faire nuit. Donc, plutôt en termes de visibilité. Si vous êtes en nature, comment voir son chien ? Si vous êtes en milieu urbain, comment se sécuriser vis-à-vis du milieu urbain ? Et puis, on va faire un petit point par rapport au froid. Est-ce que, quand est-ce qu'on met des manteaux ? Enfin, je vais vous donner mon point de vue. Après, je n'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que j'ai des chins, du coup, qui portent quand même assez facilement des manteaux. Donc, je vais vous dire comment je les utilise, à quel moment je les mets. Voilà. Et puis, ensuite, on regardera les petites nouveautés de la semaine. Merde, j'ai mis les testicules en bas. Bon, je ferai un petit aller-retour. C'est quand même ballot. Et puis, voilà, juste une petite nouvelle à partager avec vous. Voilà, que j'avais envie de partager avec vous en fin de live. La mue, ben, oui. Alors, tofu, ce n'est pas sûr. Je n'ai pas encore trouvé de croquettes au tofu. Je vais ou des friandises au tofu, Vincent. Je vais ou des friandises aux insectes, hein. Mathieu, fumée, ouais. Ouais, ouais, ça commence bien. Bon, alors, la mue. Donc, la mue, ben, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours super flagrant. Parce que, finalement, nos chiens, ils vivent à une température, qui est toujours presque la même toute l'année, à l'intérieur, en tout cas. Donc, on peut avoir une mue, en fait, qu'on... Enfin, une perte, une chute du poil, en fait, qu'on peut avoir toute l'année. Mais il y a quand même un phénomène plus important au printemps et en automne. Donc, au niveau du poil lui-même, ce que vous pouvez donner à cette période-là, c'est tout ce qui est acide gras essentiel, donc particulièrement les oméga-3. Ça va aider, en fait, à ce que le poil qui repousse soit beau. Ça va aider au niveau de la peau également. Et en plus, ça aide au niveau des articulations, les oméga-3. C'est un... C'est anti-inflammatoire, en fait. Donc, au niveau de la boutique, ce que vous pouvez trouver... Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, peut-être que vous donnez déjà des oméga-3 si votre chien, il a des... Peut-être si vous êtes au barf. Ça, c'est vraiment important quand on est au barf, de donner des oméga-3. Si vous n'êtes pas au barf à la croquette, on n'est pas forcément obligé de donner des compléments. Mais c'est vrai qu'en donner, de temps en temps, ça peut être intéressant, même sur un chien qui n'a pas de souci particulier. Si vous avez un chien qui a des problèmes articulaires, les oméga-3, c'est vraiment intéressant d'en donner très régulièrement. Et après, en changement de saison, en période de mue, c'est le moment de donner ce type de complément-là. Alors, moi, j'ai trois... Dans la boutique, j'ai trois produits... Hop, comme ça. Trois produits, en fait, qui sont... Oh non, là, c'est chiant, vous ne voyez plus. Hop, je vais le soulever, ce n'est pas grave. Donc, l'huile de sardine, ça, c'est en 250 et je l'ai également en 500 ml. Donc là, j'ai eu des problèmes de flacons qui perdaient de l'huile, en fait, malgré le fait d'avoir essayé pas mal de différentes choses. Donc, je fais un dernier essai avec cette huile. Là, maintenant, je les entoure de papiers alimentaires, les papiers plastiques alimentaires pour vraiment le rendre le plus hermétique et je les mets dans un sachet hermétique avec mon coton, là, mon truc qui protège. Comme ça, bon, le sachet hermétique, ça fera au moins que même si ça coule un peu, eh bien, le reste de la commande ne sera pas touché par l'huile de sardine. Après, j'ai essayé que ce soit dans des cartons tenus droits, de toute façon, c'est impossible d'être sûr avec Mondial Relais ou même la poste que le carton va rester droit même si je mets des flèches ou quoi, tout ça, ça ne marche pas du tout. Donc, ce soit en sachet ou en carton, le problème est le même. Donc, j'espère qu'avec le film alimentaire, surtout, je vise bien le bouchon, il n'y aura plus de fuite en tout cas. Ah ben voilà, Amélie, tu étais à l'heure la semaine dernière. Ouais, moi, j'en donne très souvent aussi à Mandine. Ah ben, tu vois, je ne savais pas que ça luttait contre la cataracte. Salut Elisa ! Ça, tu peux donner à partir de six mois sans problème, l'huile de sardine. C'est même bien pour la période de croissance. Dans l'autre produit, donc dans le même principe, c'est la poudre de krill. Donc, le krill, c'est une petite crevette qui est très riche en oméga 3. Donc là, on l'a plutôt en forme de poudre. Donc, c'est les krill moulus, tout simplement, c'est 100% krill moulus. L'avantage de la poudre, c'est que ça s'oxyde moins vite que l'huile comme ça. Ce qui est important dans tous les cas, quand vous prenez un complément alimentaire, c'est de ne pas l'ouvrir, l'utiliser 15 jours et du coup, il reste une partie du complément alimentaire. Puis en redonner deux mois après, ce n'est pas terrible parce que, surtout tout ce qui est sous forme d'huile, en fait, ça peut vite rancir. En fait, dès qu'il y a l'oxygène qui pénètre dans la bouteille, dans le produit, ça perd assez rapidement les qualités nutritives. Donc, c'est vraiment des produits qu'il faut donner. Il faut vider la bouteille, quoi. À moins qu'il y ait une contre-indication du vétérinaire, évidemment. Mais bon, sur des produits comme ça, vous risquez rien. Donc là, c'est la poudre que vous pouvez mettre directement dans l'alimentation. comme l'huile. Moi, je mets un spritch. Après, par exemple, Tao, il adore ça. Lui, je pourrais même me badigeonner sur un plateau à lécher. Il lècherait le plateau comme si c'était de l'huile de coco ou de la pâté. Blue, un peu moins fan. Elle, il ne faut pas lui en mettre trop. Tout ce qui est gras, elle peut avoir du mal à digérer. Donc, si j'en mets trop après, ça part un peu en cacamo. Celle qui est très bien en cette période-là aussi, c'est le mélange de six huiles de chez Dog's Love. Donc là, vous avez six huiles différentes. C'est que l'huile végétale. Il n'y a pas de l'huile animale, de source animale. Ça a un assez bon effet sur la chute du poil. Ça diminue quand même la chute du poil. Donc, elle est vraiment intéressante à donner à cette perte de l'année celle-ci. Voilà pour ce qui est complément alimentaire. Attends, je regarde. Je réussis quand même. Alors là, Linda, c'est bizarre que tu ne vois pas les commentaires. Tête ferme et puis réouvre le groupe. OK. Après, pour le poil en lui-même. Alors, il y a un produit qui marche extrêmement bien pour accélérer. En fait, je m'exprime mal. En fait, quand vous avez votre chien qui part en mue, je ne vous apprends rien en vous disant que vous allez avoir des poils dans la maison, des poils qui vont rester, qui peuvent rester coincés dans le pelage. Puis, dès que le chien secoue, il y en a de partout dans la maison. Donc, en fait, si vous faites un entretien qui est correct et particulièrement dehors, n'hésitez pas à le faire à l'extérieur, même pendant la balade. Moi, ça m'arrive même de le prendre sur moi, même si j'ai du poil ras. Mais en fait, le poil de Tao, il est blanc, donc il se pique partout. C'est assez chiant. Alors que le poil de Blue ne se voit pas. Il se voit bien. Donc, du coup, je m'occupe plus de la chute du poil pour ne pas avoir des poils plein canapé ou lit. Donc, n'hésitez pas à utiliser les accessoires pour faciliter la chute des poils en extérieur pendant la balade. Comme ça, vous faites un bon brossage à ce moment-là. Moi, dans les produits que j'ai qui fonctionnent très bien sur Poilras, je vous avais fait une vidéo au printemps, je crois. Vous pourrez la retrouver sur le groupe. ces gants anti-mus, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est celui-ci. Il marche vraiment très, très bien. Il est vendu par deux. Quand vous allez frotter le chien, en fait, il faut y aller délicatement. Il ne faut pas y aller le masse en même temps, mais il ne faut pas faire trop fort. Eh bien, vous avez vraiment une plaque de poils qui va se mettre sur le gant. Vous allez vraiment récupérer tout le poil mort. C'est un peu électrostatique, en fait. il marche vraiment très, très bien pour faire partir le poil mort. Ah, ben ça, ouais. Il y a plein de modifications sur Facebook, merdiques. C'est vrai que c'est assez désagréable. Moi, même, je n'aime pas du tout les trucs des vidéos, les vidéos courtes, là, où on ne voit même pas le commentaire de la personne dessous. il faut cliquer dessus, je trouve ça très désagréable. Je n'aime pas trop le truc, mais bon, on ne peut rien y faire. Une petite nouveauté qui est arrivée aujourd'hui que j'ai rentrée, c'est un produit qui a été primé et qui est celui-ci et fait exprès pour les poils longs, parce que du coup, je n'avais rien pour les poils longs. Donc, c'est une brosse qui a quatre fonctions. Donc, vous voyez, c'est très, très souple. Ça passe au lave-vaisselle et ça passe au lave-linge aussi. Pour la nettoyer, vous avez le dos de la brosse. Il y a des petits crans comme ça qui est fait pour enlever les poils sur les tissus, donc canapé, lit, voiture, etc. Et vous avez cette partie-là, donc les picoulas qui sont faits pour masser, brosser et retirer le poil mort sur votre chien. c'est assez souple, c'est facile à prendre en main. Voilà, moi, je ne l'ai pas testé, évidemment, déjà parce que j'ai des chiens à poils courts et parce que c'est un nouveau produit, mais comme il a été, voilà, utilisant déjà ce principe-là, en fait, de matière comme ça qui retient le poil mort, vu que je n'avais pas de produit pour poils longs, je me suis dit que celui-ci était assez convaincant. Voilà, vous pouvez même l'utiliser sous la douche. le principe est très sympa. Donc ça, ça va enlever les poils sur le chien, ça va le masser, le brosser et ça enlève aussi les poils sur le canapé, sur le siège de voiture, etc. Pour la mue proprement dite, ça sera tout. Ensuite, donc, par rapport à la météo, alors, le problème de la météo, ça va être le chien mouillé, le chien qui a les pâtes mouillées, le chien qui a les pâtes boueuses et donc, qui va vous ramener ça dans la voiture ou qui va vous ramener ça dans la maison. Un truc tout con aussi, sans même parler de promenade, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, le chien va jouer, faire pipi, faire un truc dans le jardin, il revient. Moi, je sais, par exemple, l'hiver, la terre, elle l'imbibe vraiment de flotte et du coup, même s'il y a de l'herbe sur le terrain, quand les chiens reviennent d'être allés faire leurs besoins, en fait, ils ont même de la boue sous les pattes. En fait, ils n'ont pas que les pattes humides. C'est quand vraiment ça, là, ça va encore, c'est que de l'eau, mais dès que ça va commencer à vraiment imbiber, la terre, elle devient un peu boueuse et malgré l'herbe, ça remonte quand même avec de la boue. Alors, moi, par principe, au-delà même de la boutique, moi, ce que je veux pouvoir faire avec mes chiens, c'est leur permettre d'être vraiment eux-mêmes, c'est-à-dire, pas être tout le temps en train de dire, non, fais pas ci, non, fais pas ça, parce que derrière, ça m'amène des inconvénients. Et ça, je trouve ça super important parce que bien souvent, quand on demande à son chien de ne pas se rouler dans la merde, c'est parce qu'on n'a pas envie qu'il sente mauvais, en fait, tout simplement, dans l'absolu, s'il se roulait dans de la rose, on ne lui dirait pas non, ça ne nous gênerait pas. Donc, en fait, c'est pour nous qu'on dit non, ce n'est pas pour eux. Donc, j'ai fait la petite vidéo tout à l'heure sur le produit, la mousse, ça, je ne l'avais encore jamais testé, en fait, donc, c'était l'occasion jamais puisque ce matin, il s'est roulé dans un truc bien dégueu. Voilà, et du coup, comme je sais qu'il y a des solutions derrière pour que le chien sente bon et soit propre, moi, les chiens, ils ont accès au lit, ils dorment dans notre lit, ils dorment sur les canapés, enfin, voilà, je ne peux pas laisser le chien qui sent, je ne sais pas ce que c'était comme crotte, mais c'était type chevreuil ou un truc comme ça, c'était très fort, peut-être renard, je ne sais pas, ce n'est pas possible, quoi. Donc, du coup, il faut toujours trouver une solution pour que le chien, les chiens n'aiment pas trop le bain, donc, moins j'en donne, mieux je me porte, puis je ne vais pas aller baigner tous les deux jours non plus, donc avoir des astuces qui font que ça reste agréable à vivre à la maison, ça va faire que derrière, à l'extérieur, on va être beaucoup plus, on va beaucoup plus lâcher prise sur ce que va faire le chien à l'extérieur. Elle sent très, très bon, Linda, franchement, elle sent très, très bon, je vous en parlerai après de la mousse, parce que, voilà, du coup, pour l'avoir expérimenté, je vais vous donner mon point de vue et par rapport à mes chiens, après, évidemment, moi, c'est des poils super, super rares, je pense qu'elle sera très bien pour du poil long aussi par rapport au gant en aloe vera qui sera plus pour les poils rares, bref, je vous en parle juste après. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir des solutions pour que je n'ai pas qu'un, enfin, je veux dire, le ménage, personne n'a à me faire du ménage, moi, personne n'a le temps de faire le ménage, quand tu as le chien qui revient de la forêt, qu'il est dégueulasse et qu'il traverse la maison et qu'il fout des traces de pâtes partout, le lendemain, tu n'as pas envie de le ramener en forêt. Donc, je ne veux pas avoir ces freins-là parce qu'aujourd'hui, à 20 ans, je n'en ai pas rien à foutre que ce soit sale chez moi, maintenant, c'est un peu plus d'importance quand même. Donc, je veux avoir des solutions pour ne pas mettre de freins, pour continuer à garder ces trucs agréables sans que ça me pourrisse la maison ou que ça me mette de mauvaise humeur. Je mets facilement de mauvaise humeur. Les odeurs, Linda, c'est très personnel. Moi, je trouve qu'elle sent bon. Après, là, tu vois, je l'ai mis sur le chien, il faut que je mette mon nez vers lui pour sentir la mousse. La mousse, elle ne sent pas dans toute la maison. Elle sent quand tu rapproches de la main. Je ne trouve pas qu'elle sente fort, non. Elle sent plus fort, par contre, que le gant à l'aloe vera, le gant à l'aloe vera, il n'y a pas du tout d'odeur. Donc là, pour le coup, non seulement ça l'a nettoyé, mais en plus, il sent bon. C'est assez sympa. Je ne sais pas si lui, il apprécie, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt sympa et qu'il n'y a pas de rouler dans le caca. Ouais, c'est ça, c'est Kiro. Après, moi, mes chiens, ils n'aiment vraiment pas le bain. Donc, si je reviens à chaque fois de la balade qui se font crade, je vais en forer tous les jours, moi. Et Tao, il court dans les flaques, il court dans la boue, il n'a aucun problème par rapport à ça. Si je lave mes chiens en revenant à chaque fois, ils vont vraiment me haïr. Je ne veux surtout pas faire ça, quoi. Donc, il me faut des solutions moins invasives que le bain, même si je vais donner quelques bains dans l'hiver quand même, mais pas toutes les semaines. Et vraiment, tous les jours, évidemment. Donc, voilà, après ce petit laïus-là, donc, au niveau de la boue et de la pluie, voilà, moi, les solutions que je peux apporter. je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent ici le tapis magique, parce qu'il est vraiment magique. Donc, le tapis magique, vous verrez maintenant, je l'ai en plusieurs tailles. Donc, ça, c'est du coup la plus petite taille que j'ai rentrée aujourd'hui, qui est même destinée pour mettre la gamelle d'eau dessous, ce que j'ai trouvé une bonne idée. Moi, j'avais un golden avant d'avoir les lévriers et franchement, un golden qui boit, en fait, il s'imbibe, je ne sais pas comment il se démerde, mais il s'imbibe l'eau de la bouche et il marche, il se déplace de la gamelle d'eau, ça coule. Les whippets ne font pas ça, donc pour eux, je n'aurais pas besoin de ça, mais si j'avais un chien qui buvait comme le buvait la lilou, je prendrais un tapis comme ça. Donc, la taille fait que il est plus destiné à mettre les gamelles, il fait 60 centimètres celui-ci. La gamelle de flotte, mais évidemment, on peut l'utiliser comme un tapis absorbant anti-saleté. Ils sont donc tous anti-dérapants. Donc ça, c'est le 60 centimètres, j'en ai un plus grand, celui que vous connaissez tous, que j'avais déjà l'année dernière en 90 centimètres, si je ne me trompe pas, et j'ai rentré un encore plus grand, ce n'est pas la même marque, mais il fonctionne très bien aussi, il est aussi anti-dérapant. C'est celui de chez Trixie, celui-ci, il fait 120 centimètres par 80. Moi, personnellement, ces tapis-là, j'en ai partout. J'en ai un à l'entrée de la maison, j'en ai un à la sortie du jardin, j'en ai un à l'entrée de la véranda dans la maison. C'est des tapis sur lesquels les chiens aiment bien se coucher en plus, qui sont plutôt isolants du sol, du carrelage partout en bas, donc du coup, ça apporte plus de confort quand le chien veut se coucher au sol pour ceux qui n'aiment pas le froid, et particulièrement, je trouve ça intéressant l'hiver. En fait, c'est fait à base de microfibres, donc quand le chien va poser sa patte dessus, ça va retenir l'eau beaucoup plus rapidement qu'un tapis classique. Si en plus, quand les pattes commencent vraiment à être imbibées, voire légèrement boueuses, alors si votre chien revient marron de la forêt, ça ne va pas l'auto-nettoyer, on est bien d'accord, ce n'est pas une gabine de lavage, on ne va pas abuser sur la magie de ce tapis, mais il marche vraiment, vraiment très bien si votre chien revient avec les pattes mouillées, ça, ça marche tout de suite. S'il revient avec les pattes mouillées légèrement boueuses, oui, boueuses, il faut qu'il reste quelques secondes en fait sur le tapis plus que de marcher sur le tapis et quand il va sortir du tapis, il n'y aura pas de traces de pattes. Moi, ce que je fais beaucoup l'hiver, c'est que j'ai des petits bols de bonbons à la sortie, à l'entrée, sur le meuble de l'entrée dans le couloir et à l'entrée du jardin qui fait que les chiens savent très bien que quand ils s'arrêtent sur le tapis, il y a une friandise, ce qui fait qu'ils prennent vraiment l'habitude tout l'hiver de ne pas dépasser le tapis. Ils rentrent du jardin, ils s'arrêtent sur le tapis et voire même ils s'assoient et ils se couchent et c'est très bien parce que du coup, ça va même nettoyer sous le ventre du chien et pareil, quand je reviens de balade sur le tapis de l'entrée. Donc, n'hésitez pas à faire ça, vous verrez, ça réduit très fortement les traces de pas et vous pouvez même en mettre un dans la voiture. Si vous en mettez un dans la voiture, il y aura déjà une partie de l'absorption qui va se faire dans la caisse ou dans le coffre ou à l'endroit où vous mettez votre voiture. C'est pas mal de leur apprendre à tourner sur le tapis. Ah bah oui, tu peux leur apprendre tout ce qui t'intéresse et qui peut te faciliter la vie. Du moment que c'est fait avec sa coopération, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah ouais, il ne faut pas hésiter. Ouais, bah voilà, tu vois Linda, bah tu vois, moi ça me fait pareil. Ça fait vraiment dégueulasse, vraiment en plein hiver, quoi. Dans le même principe que j'ai repris aussi cette année que je n'avais pas l'année dernière, donc pour nettoyer le chien au retour, je ne l'ai pas complètement ouvert, au retour de balade, en fait, ils avaient fait, j'avais rentré l'année d'avant ce produit-là, je l'avais trouvé sympa, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas repris l'année dernière. Donc, ils ont fait comme ça, ça fait comme une écharpe et ça va permettre d'essuyer les pattes du chien, même dans la voiture. Souvent, ce que je fais, moi vraiment, quand ils reviennent crades, c'est que je les essuie, donc j'arrive à la maison, je les essuie déjà dans le coffre pour enlever le plus gros avant de rentrer dans la maison, surtout s'il y en a le long des pattes, sous le ventre, partout, parce que moi, après, ils vont se frotter contre le canapé, partout, parce qu'ils sont mouillés, donc voilà, pour ça, c'est un peu chiant et donc du coup, je dégrossis vraiment avec les microfibres comme ça, moi j'ai un gant, c'est exactement le même principe que ça pour nettoyer dessous, nettoyer partout le chien et dégrossir le chien. C'est la même matière que le tapis microfibre. Que j'ai rentré aussi, c'est la serviette microfibre. Alors ça, c'est pas tout à fait la même matière, c'est vraiment que de la microfibre comme vous avez vos, enfin vos, comme on a nos produits pour le ménage en fait. Donc ça, par exemple, ça peut être quelque chose que vous pouvez aussi laisser dans la voiture, pareil pour dégrossir et enlever le surplus de flotte, le surplus de boue avant que le chien rentre dans la maison. La serviette là, elle fait 110 par 60. Ça, c'est une serviette pour avoir l'été aussi quand le chien, si vous avez un chien qui va beaucoup dans l'eau, elle est sympa. Et puis, enfin, donc de chez Ruff & Tumble, on a les gants. Donc oui, c'est en rupture, oui, vous me détestez, mais ça va arriver, je les ai commandés. Ça va arriver la semaine prochaine, je pense. Donc ça, c'est des gants en éponge, c'est encore une matière différente. c'est je vais coucher une vache ou alors je vais essuyer mon chien au choix. L'avantage, c'est qu'il remonte vraiment jusqu'au coude. Ça évite de s'en mettre ici, ici, ici. Je pense que c'est du vécu quand vous essuyez votre chien. L'éponge, c'est la matière par définition qui retient l'eau. C'est pour ça que les peignoires sont faits en éponge. Je ne sais pas si vous avez des peignoires. Nous, on est très peignoires à la maison, on a chacun un peignoir. C'est vraiment super parce que c'est absorbant et très rapidement en fait sur le corps. Donc chez Ruff & Tummel, eux, ils ont pris partie de tout faire en éponge. C'est une éponge qui est épaisse, qui est vraiment finement bouclée. Pareil, pour ceux qui l'ont, je pense qu'ils ne regrettent pas leur achat. Ils sont vendus par deux aussi, ceux-là. Et donc, vous avez vu, ils sont élastiqués à ce niveau-là pour ne pas redescendre pendant qu'on essuie le chien. Ah, mais ce n'est pas le séchage qui pose problème, c'est vraiment le rinçage. Même cinq minutes. Bon, après, quand il faut le faire, il faut le faire. Ça ne sera jamais un plaisir. Mais voilà, je fais le moins possible. Voilà, on va dire quand j'ai d'autres solutions que ça, je fais. Après, s'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Il passe au lavage. Voilà, pour essuyer le chien aussi, autre possibilité, les gants de chez Ruffin Tumble, ils marchent aussi très bien. Oui, ils sont top. Voilà, après, il ne faudra pas hésiter pour ceux qui ont, parce que c'est quand même, Ruffin Tumble, c'est la troisième année que je fais. donc il y a quand même pas mal de retours. Vous pouvez taper gants ou peut-être taper dans la loupe Ruffin Tumble ou peignoir aussi. Vous aurez tous les retours des gens sur les produits de chez eux. Dans le même principe, donc, vous revenez de la balade, votre chien, il est trempé. dans la voiture, vous lui mettez le peignoir, ce qui fait qu'il va rentrer, il sera presque, enfin, il sera presque sec. Je suis un peu menteuse quand je dis ça. Il sera plus mouillé. En fait, il sera presque sec et qu'il sera plus mouillé. Ce que je veux dire, c'est qu'il sera encore humide. Voilà, il ne sera pas sec. Mais par contre, il va secouer dans le peignoir. Le peignoir va absorber le gros de la flotte et vous aurez un chien qui sera à peu près propre en rentrant. Donc là, c'est une taille S. Donc, ils sont extrêmement bien foutus. Je ne sais pas si, moi, je vois la couleur bleu marine, mais en fait, c'est violet. Je ne sais pas de quelle couleur vous voyez le truc. Donc, c'est des peignoirs. Ils sont, en fait, tout est en scratch, donc ils sont vraiment super faciles à mettre. Ils ressortent plus blancs que blancs. En fait, ils sont violés purple et les autres, c'est rouge. Mais là, moi, sur l'écran, je les vois bleu marine, en fait, alors que ce n'est pas du tout bleu marine. Donc, vous avez vu, vous avez une grosse bande qui passe sous le ventre pour vraiment récupérer un maximum de flotte sous le ventre du chien. Et vous avez aussi un col que vous pouvez rabattre complètement avec trois velcros aussi. vraiment pour fermer pour ceux qui ont une grosse collerette de poils quand ils secouent s'en foutent partout. Et puis, on peut aussi ne pas la mettre. Vous pouvez aussi la remonter comme ça s'il n'y a pas besoin de mettre la collerette. Il y a à l'arrière aussi pour que le manteau reste bien, le peignoir reste bien sur le chien. Vous avez de quoi passer les pattes du chien. Donc, c'est intéressant pour dégrossir, pour enlever un maximum d'eau debout. Ils sont lavables en machine, ils passent au sèche-linge. Mais ça peut être aussi intéressant pour les chiens qui sont frileux et qui vont se mettre à trembler parce qu'ils sont tout mouillés dans la voiture. Vous pouvez leur mettre le peignoir. Et puis, bien entendu, aussi, après le bain, plutôt que d'avoir un chien qui secoue dans la salle de bain, votre chien, il va secouer dans son peignoir. C'est plus sympa. Voilà, vous l'avez donc en violet. Oui, en fait, il est purple, il est vraiment violet. Je ne sais pas pourquoi vous le voyez. C'est la couleur de la lampe qui doit changer. Et voilà, là, on le voit orange alors qu'il est rouge. En fait, les couleurs sont un peu faussées quand même. Voilà. ruffles timbales, ils sont vraiment réputés sur ces produits-là. C'est parce que des peignoirs, vous en trouvez plein. Ce n'est pas le problème. Des peignoirs, maintenant, vous en trouvez dans toutes les formes, toutes les tailles, toutes les matières. Mais c'est vraiment le roll-roll du peignoir. Voilà, c'est vraiment... J'ai des clients qui en ont un en permanence dans la voiture et un à la maison. Des clients qui en ont pris deux pour en avoir vraiment partout. Dans la voiture qui peut être sympa aussi pour les chiens frileux, c'est le furbed. C'est le même principe que le bedbed, pour ceux qui connaissent. C'est un produit, en fait, qui... Vous savez, c'est ce qu'on peut utiliser pour les chiots, pour les portées de chiots que vous avez peut-être déjà vu. Donc, c'est un produit qui a la particularité de rester toujours sec en surface. Donc, ça veut dire que même si votre chien est mouillé, la partie en surface là, elle va rester sèche et donc votre chien aura moins froid. C'est pas mal du tout. Si on n'a pas l'utilité, il ne faut pas le prendre, c'est sûr. Oui, Laure, toi, tu en as deux. Mais bon, en même temps, toi, tu en as vraiment l'utilité. Avec Milou qui est tout blanc, voilà, Laure, elle a un spitz, blanc, un spitz japonais. Donc, forcément, elle va en forer tous les jours. Voilà, sans contrainte aucune. vraiment, le chien peut faire ce qu'il veut et il ne revient pas blanc. Ça, c'est certain. Même des fois, l'été, il ne revient pas blanc. Donc, c'est dire l'hiver, il change de couleur. voilà, c'est vrai que j'ai fait une tour sur tout ce qui pouvait être absorbant, en fait, et vous aider dans le cadre de la boue, de l'humidité, de la pluie, donc pour avoir un intérieur plus propre, pour avoir un chien qui sent moins mauvais. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident si je séchais un chien qui a une double, comment on appelle ça ? La Lilou, elle avait ça, un duvet plus le poil. C'est des chiens qui mettent énormément de temps à sécher. Franchement, si j'avais eu ça quand j'avais la Lilou, ça avait existé à cette époque-là, j'en aurais pris un. Un autre truc que vous ne trouvez pas sur la boutique, mais pareil que moi, j'aurais pris quand j'avais la Golden, c'est un pulseur. Ça, c'est vraiment génial. Bon, il vaut mieux avoir un garage ou un extérieur pour pouvoir le faire, mais c'est un séchoir, en fait, mais beaucoup plus puissant qu'un séchoir. Donc, il y a un petit travail de familiarisation à faire avec le chien s'il ne connaît pas parce que ça fait beaucoup de bruit, mais c'est vraiment génial pour enlever le poil mort, pour dégrossir, pour sécher le chien, en fait, quand il revient et qu'il est vraiment en crade mouillée sur des chiens comme ça à grosse épaisseur de poil. Le pulseur, c'est vraiment super. Le furbed. Les dimensions, je dois pouvoir les avoir ici. 75 par 50, il fait celui-ci, là. Puis, tu sais, ceux-là, ils passent en machine sans problème et puis, ils sèchent très vite. furbed. Oui, c'est très bruyant, ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment un... Il ne faut pas... Il ne faut pas... C'est comme l'aspirateur, en fait, un peu. Ça fait un peu le même bruit que l'aspirateur. Et en plus, ça souffle de l'air. Donc, il y a des chiens que ça rend complètement dingue. La même chose que le tuyau d'arrosage, ils ont envie de bouffer l'air. Donc, ça les fait monter grave en excitation. Et puis, il y a des chiens, par contre, qui en ont peur. Donc, l'un comme l'autre, de toute façon, ça a travaillé. quoi. Attends, on a un, Martine. Bah ouais, tu m'étonnes. Kilari, donc c'est un Akita. Donc, l'Akita, du sous-poil à gogo, en mu, c'est un truc de malade. C'est comme le husky, les mu de husky. Ben, là, tu es content d'avoir un whippet. C'est clair que là, ça ne rigole pas au niveau des poils. Donc, ouais, le pulseur, c'est vraiment une piste intéressante. Ben, c'est déjà compliqué pour un chien. Après, rien n'est impossible. Je pense que rien n'est impossible. Mais, c'est quand même chaud, quoi. Ah ben, oui, Florence, il faut faire des associations positives et puis, il faut y aller étape par étape. Surtout, si le chien a peur, si vous n'allez pas par étape, ça ne fonctionnera jamais. Ouais, après, il y a aussi des inconvénients de ne pas avoir de poils. Mais, il y a beaucoup d'avantages, quand même, pour avoir eu les deux. Et encore, toi, t'as zéro poils. Moi, j'ai quand même un petit peu de poils. Coucou, Sarah. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, puis, bon, machin, c'est fait. Au niveau chasse. Alors, au niveau chasse, moi, je vous dis comment je m'organise l'hiver, en fait. Donc, moi, je m'en forer tous les jours et ça chasse dans la région comme partout. Donc, ce que je fais, c'est que, alors, le problème de la chasse, c'est que, il y a le risque de sécurité personnelle et de sécurité du chien, bien évidemment, de se faire tirer dessus, clairement. Il y en a un autre aussi qui n'est pas négligeable et donc, j'ai fait les frais personnellement, c'est le bruit des fusils. J'ai déjà eu d'ailleurs des cas en éducation et comportement sur des chiens qui avaient développé des phobies du bruit à cause du bruit des fusils qu'ils avaient entendus au cours d'une chasse, même si ce n'était pas présent sur la chasse, mais le bruit des fusils au loin, en fait. Ça fait comme un coup de pétard, quoi. On parle épilation, non ? On parle pulseur quand tu reviens avec un chien qui a plein de poils et qui est dégueulasse de la forêt. Le pulseur, c'est magique. Donc, la chasse. Donc, déjà, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder sur le site de votre ville, sur le site de la mairie, en fait. Normalement, vous avez le calendrier des battus. Donc, là-dessus, vous avez quand même, allez, je dirais 80% en ce qui nous concerne. Vous avez 80% des chasses qui sont notées dessus au niveau des dates et des lieux. Donc, ça permet quand même de tourner au niveau des lieux de balade du week-end, sachant que moi, je fais quand même attention parce que s'il y a une chasse pas très loin d'un lieu de balade où il n'y a pas les chasseurs et que Blue entend les bruits de pétards, de fusils, en fait, ça va lui faire peur. Donc, il faut que je trouve des endroits où on n'entend pas du tout les bruits de fusils, ce qui peut parfois être compliqué le week-end quand même, pendant toute cette période-là. Donc, première chose, regardez les dates de battue. Si vous êtes dans un groupe de balade, je vous invite même, nous, c'est ce qu'on faisait à un moment sur le groupe de balade, on centralisait tous les calendriers de chacun sur ce groupe parce que chacun habite dans différents patelins du coin et donc chacun mettait les dates de son patelin et c'était vachement pratique parce que du coup, on pouvait vraiment jongler au niveau des dates de battue. Donc, on va dire qu'en semaine, c'est quand même beaucoup moins risqué, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait la chasse en semaine, donc du lundi au vendredi. Donc, du lundi au vendredi, je suis quand même moins regardante personnellement, à part s'il y a des bagnoles garées, des bagnoles de chasseurs garées devant mon départ de balade, évidemment, je ne vais pas y aller. Mais bon, si on regarde les calendriers battus du week-end, en général, il y a moins de risque d'être surpris. C'est déjà arrivé quand même, mais c'est quand même… Il faut savoir que les chasseurs, ils n'ont aucune obligation légale, aucune obligation légale. C'est vivement conseillé de prévenir qu'ils font une battue sur un lieu. Donc, ça peut arriver qu'on parte sur un chemin de balade et qu'ils soient arrivés d'un autre côté et qu'on n'a pas vu leur voiture et qu'on tombe sur une chasse en cours. Dans ce cas-là, on fait demi-tour et on se barre. Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé de me pisser un peu dessus quand même. Donc là, c'est que tu rattaches ton chien et tu te casses. Au secours ! Donc voilà, on va jongler comme ça et puis le week-end, éventuellement, ce que je peux faire, du coup, c'est là que je vais faire mes balades urbaines. Donc, par exemple, soit sur des zones industrielles pour pouvoir éventuellement lâcher un peu ou être en longe parce qu'être en longe en centre-ville, ça reste quand même compliqué. Ou sur nous, ici, on a des zones un peu touristiques où il y a pas mal d'herbes, etc. Donc, ça peut être des lieux de balade que je vais faire chez un tâché pour le coup, du coup, que je vais priviliger le week-end parce que je sais que ce n'est pas des endroits où il y aura des battus. Et tu cours vite, ouais. Ouais. Ah bah, Raphaël, il y a toujours, c'est sûr qu'il y a toujours un risque, ouais. Ouais, Laurence et un pulseur avec un rookie, ça serait top. Je lisais vos commentaires. Bah oui, c'est vrai qu'en pleine, du coup, on te voit, t'as le temps de partir, du coup, tu vas quand même pas rester. Mais quand tu rencontres en tant les chasseurs dans la forêt qui sont pas loin de toi, je peux te dire que tu flippes. Moi, j'ai déjà flippé sur tout ce qu'on entend. On a toujours des morts l'hiver, donc tu te dis, je veux pas que ce soit moi, quoi. Au moins de mes chiens. Ah ouais, ouais, je me suis déjà fait engueuler pas mal de fois aussi. Souvent, j'ai remarqué le vendredi, ils sèment le maïs pour attirer les bestioles et donc là, chaque fois, je m'en tape. Ils sont en train de semer le maïs en bagnole et je les croise sur un chemin et malgré le fait que je rappelle mes chiens, je les rattache. J'ai toujours droit à des commentaires de merde, que je dérange la faune. Tu parles, ouais, je dérange surtout leur chasse du lendemain avec mes chiens, ouais, ça c'est sûr. Mais je me laisse pas faire. Coucou Catherine, bah c'est pas grave. Voilà, donc on fait du mieux qu'on peut mais dans tous les cas, allez voir vos calendriers battus, ça va quand même vous aider. Prégez peut-être plutôt des balades en nature la semaine entre midi et deux pour qu'il fasse jour si jamais vous rentrez le soir quand il fait nuit. après quand je travaillais chez Botanique, honnêtement, j'allais promener deux nuits en forêt, j'étais bien équipée. Maintenant que j'ai plus le choix, j'ai beaucoup d'encé à y aller de jour quand même. Mais c'est sympa les balades de nuit, ça peut être quand même sympa. Faut être juste bien équipé au niveau visibilité. Du coup, ce qui est super important, c'est quand même d'être visible en forêt parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur un chasseur. Donc, dans tous les cas, il y a toujours des harnais plutôt colorés quand vous allez à cette période-là en forêt. C'est une des raisons pour lesquelles, du coup, on va y venir. J'ai rentré le chilis de chantier qui est en fait une baisse de visibilité. Ça faisait un moment, à un moment, j'avais des vieux dossards. Florence, tu m'en avais pris un, je me rappelle, des vieux dossards qui se scratchaient en fait. Bon, voilà, ça valait que dalle. Et là, et puis après, je n'ai plus rien rentré parce que bon, ça restait quand même des trucs de chez Wish, je crois. Et puis vraiment, je m'étais dit, si t'en rentrant, il faut moins qu'il y ait la boucle pour mettre le harnais parce que c'est toujours ce qui est problématique, c'est qu'il existe très peu de dossards visibles où tu peux mettre ton chien en harnais. Et moi, j'aime moins mettre le harnais par-dessus le truc en fait, je trouve ça un peu plus chiant. Et donc, voilà, j'ai rentré pour ça les vestes de visibilité, les gilets de chantier. Bon, je vous les ai déjà montrés un petit peu quand même sur… Puis il y en a plusieurs qui ont partagé leurs photos. Donc, c'est une toile, c'est quand même épais comme matière, ce n'est pas du caoué, c'est vraiment plus comme une toile. Donc, je pense que ça va vraiment assez bien supporter tout ce qui est branches si vous lâchez votre chien dans la forêt. Il faut quand même que le truc ne soit pas défoncé en deux secondes et déchiré parce qu'il y a une branche qui est passée, une épine, etc. Donc là, on est sur une matière qui est assez épaisse. Vous avez donc ici l'anneau pour passer la laisse si vous êtes en harnais. J'ai vu quelqu'un poser la question, on peut parfaitement mettre le collier, il n'y a pas de problème parce que, en fait, le col, il n'est pas du tout serré dans l'accès de la boucle de collier aussi sans souci. J'ai fait le choix, moi, de choisir vraiment les couleurs qui sont les plus flashy de cette gamme-là. Dominique en a pris un de chaque couleur, enfin, elle a pris une autre couleur en plus de celui-ci, donc elle vous a mis les photos. Moi, je trouve que c'est vraiment, dans le côté visibilité, je trouve que c'est vraiment celui-ci qui va se voir le plus loin quand on va de chez un cours pour ne pas être pris par un renard ou par une biche, par un chasseur. Il y a cette bande-là qui est réfléchissante et celle-ci aussi. Donc, c'est aussi, quand vous baladez en milieu urbain, c'est forcément les lumières des phares qui vont réfléchir là-dessus et donc qui vont permettre aux gens de bien vous voir quand vous prenez avec le chien et donc, comme tous les produits de chez Refwear, c'est des produits qui sont réglables. Attendez. Du coup, il est neuf. Donc, vous avez vous avez en fait le clips ici que vous pouvez clipser à l'autre sous le ventre et du coup, vous pouvez régler. Vous avez aussi ici le petit anneau pour mettre le beacon ou le beacon ou une autre lampe si vous voulez rajouter de la visibilité. Voilà pour le manteau. C'est possible, Laurence. Ils sont capables. Ça dépend de ce qu'ils ont bu. Eh bien, ça dépend des tailles, Linda. Il faut que tu ailles voir sur la fiche produit. Tu as deux tableaux et dont un des tableaux, tu as la longueur du manteau en fait, en fonction de la taille. Toi, je pense qu'il te faudra du m ou du l. Donc, le beacon, ça, c'est un produit qui existe depuis très longtemps chez Refwer. Donc, évidemment, j'ai le beacon. Donc, le beacon, c'est une lampe 100% étanche. Donc, vous pouvez trouver sur la boutique. Il a deux systèmes de fixation, donc soit en anneau comme ça. C'est un anneau qui est doublé, donc ça ne pourra pas se détacher. Ou il peut se clipser sur une sangle. je n'aime pas trop les trucs qui pendouillent. Donc, il peut se clipser comme ça sur la sangle du harnais. La sangle du harnais ou donc, pour les produits Refwer, il y a toujours, même sur le front range, le harnais, vous avez l'encoche qui est prévue pour mettre le beacon. Elle se recharge, bien évidemment, sur clé USB et en fait, elle a plusieurs couleurs et chaque couleur a plusieurs possibilités. Alors, du coup, vous n'allez pas voir grand-chose au niveau des couleurs. Ça, c'est rouge. Pourquoi ça me fait ça ? C'est chiant. Ah ben attends, je sais ce que je vais faire. Ah ben, je vais essayer de ne pas tomber cette fois. Enfin, il en reste une encore. Voilà, ça c'est le rouge. C'est soirée techno. Donc, on peut le vert. le vert qui clignote. Le vert qui clignote plus. Le bleu. Je trouve que le bleu, c'est vraiment la lampe qui se voit le plus, moi, de loin. Et, merde. Ça arrive. Ouais, ça clignote. Et après, ça fait, en fait, ça s'éteint et ça se rallume progressivement. Comme ça, ça fait un clignotement long, en fait. Enfin, voilà, vous avez 15 000 possibilités sur cette lampe-là. Donc, moi, ça fait trois ans que je l'ai. Elle fonctionne très, très bien. Elle est increvable. Et elle est waterproof, vraiment. Enfin, elle est même plus que waterproof, elle est immergeable. Votre chien peut se baigner avec, elle ne bougera pas. pour les chiens qui aiment se baigner. Vu qu'il fait nuit, c'est le moment ou jamais de vous montrer aussi, donc, dans le même principe. Vous avez donc le, l'anneau lumineux. Attends, parce que du coup, je ne vois plus rien. Donc, l'anneau lumineux, il est très bien aussi. Donc, qui clignote. Je vous montrerai après le jour à quoi ça ressemble. Mais bon, l'idée, c'est de les voir de nuit. Voilà. Et vous avez le large aussi que j'avais pris l'année dernière parce qu'il y en avait qui demandaient, parce qu'ils trouvaient que celui-ci, on ne le voyait pas bien dans les poils. Donc, celui-ci, je vais arriver à trouver le bouton. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas rechargés, donc je ne sais pas si, ah si, ça y est. Donc, celui-ci, vous voyez, il est plus large, en fait. Donc, c'est vrai que sur du poil, sur du poil type berge australien, ça sera plus large, quoi, tout simplement. Donc là, c'est les trois mêmes couleurs, en fait, c'est jaune fluo, en gros. Il ressort plus vert, en fait, chez Refwear. Et je voulais vous montrer aussi. Ah, alors, attends, je vous la montrerai après, celle-ci, parce que du coup, elle n'a pas rechargé. Elle n'était pas sous la lumière. En fait, c'est la balle de chez, je vais essayer un truc. je fais des expériences. Donc ça, c'est la Max Glow. C'est la balle de chez Chukit. Donc, je suis restée chez Chukit pour un produit qui se voit dans la lumière, un jouet qui se voit dans la lumière, donc qui se voit dans la nuit. Donc là, ça ne fonctionne pas avec des piles, ça se recharge, c'est phosphorescent, donc ça se recharge avec la lumière et ça reste allumé une trentaine de minutes. Il faudra encore un peu plus longtemps, mais on voit déjà bien le... Hop là, je vais vous éblouir. Donc, il faut juste penser à la mettre à la lumière avant de partir en balade ou vous l'allumez comme ça quelques minutes avec le téléphone et ça va faire que votre balle, vous allez l'avoir même s'il fait nuit. Voilà. Et j'ai pris cette marque-là, il y en a plein qui existent, des balles, je vais rallumer quand même. Il en existe plein des balles phosphorescentes, mais bon, comme Check It, on a quand même un produit qui reste super costaud. Vous êtes super content des crunchs, on est super content des ultra-balles. Du coup, je me suis dit que j'allais rester sur du Check It pour être sûre d'être sur un produit qui fonctionne bien et qui ne s'abîme pas vite. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là ? Du coup, je vous ai perdu. Oui, oui, elle est molle, la balle. C'est du mou. C'est plus mou que l'ultra-balle. C'est un peu plus mou même que la crunch. Ah bah, tu l'as, Laurence. D'accord, je n'avais pas vu les harnais lumineux. Tu parles des manteaux ? Des harnais lumineux ? Je n'ai pas de harnais lumineux. Si tu parles des manteaux, il y a du XS, XXS. Je ne sais pas, regarde, je ne sais plus. Mais il me semble que j'ai rentré toutes les tailles par contre cette fois. Je me suis dit que même les petits chiens pouvaient aller en forêt quand il ne fait pas beau et qu'il y a de la boue. j'éteins tout. Ouais. Par contre, Linda, j'ai vu ta vidéo en fait. Mais tu la laisses faire en fait. Elle la bouffe la balle quoi. Moi, à ta place, je jouerai avec elle et après, je l'enlève. Parce qu'en fait, ce qu'elle a envie, c'est de la détruire. Ou alors, tu te dis que tu l'utilises en consommable. Mais là, tu fais la vidéo, la chienne, elle est en train de la défoncer la balle. Donc, si tu lui laisses, c'est... En fait, elle ne la mastique pas la balle. Elle essaie de la détruire, ce qui est vachement différent. Tant qu'un chien, en fait, il va mastiquer la balle, elle ne bougera pas. Mais là, en fait, elle s'attaque ici et en fait, elle veut la découper en morceaux la balle. Donc, soit quand tu achètes ce type de balle là, tu joues avec elle, tu la laisses la mastiquer un peu et ensuite, tu la ranges. Ou alors, si son kiff, c'est de les détruire, effectivement, il faut prendre des trucs pas chers. Mais ouais. Mais tu n'as aucune balle qui résiste à ce qu'elle fait. Aucune. C'est ce que je dis à chaque fois quand je vous dis que c'est bien résistant, sauf le chien qui va dans son coin et tous les chiens. Il n'y a rien d'indestructible. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu de jouets garantis ? Mais parce qu'il y a très peu de jouets que le chien ne peut pas détruire. Un chien, quand il veut détruire quelque chose, il va finir par y arriver. Si vraiment ce qu'il veut, c'est découper le truc en morceaux, il finira toujours par y arriver. Ah oui. Eh bien regarde, il me semble, je ne sais plus, c'est du XXS. Il y a une toute petite taille. Après, est-ce qu'elle va aller à ton chien ? A vérifier, c'est clair. Ils sont tellement petits. Il te fout le tibia. Mais oui, oui, c'est possible que le tibia, elle kiffe bien quand même. Ou alors après, tu achètes des balles à deux balles. Comme ça, au moins, c'est sûr que les check-its, c'est des balles qui sont quand même assez chères. Donc quand ton chien, il la bouffe en deux jours, je comprends que ça fasse râler, clairement. Oui, c'est des lampes, l'aide, oui. Sarah, c'est ça ta question. Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Des questions ? J'y pomme d'elles. Et au fait, celles qui s'allument automatiquement quand ils commencent à faire nuit, tu as testé l'allumage automatique. Ça ne fonctionne pas. En fait, elles ne fonctionnent pas, leurs LED. Je l'ai même virées du catalogue. Et je vais les faire reprendre, celles qui restent, par le fournisseur. Ça ne fonctionne pas. Alors, malheureusement, l'idée, elle était très sympa. C'est pour ça que je l'avais rentrée en plus du beacon. Mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne s'allume pas automatiquement. Même charger à bloc, il m'avait dit que oui, il fallait les charger à bloc et tout. Ça ne fonctionne pas. C'est ça. Tu aurais disco. Pouf, pouf. C'est tout à l'heure qu'il fallait faire ça, Fiona. C'est pas Versailles, ici. Je remonte. Du coup, j'ai loupé tous les trucs drôles. Oui, l'idée, elle était très sympa. Ça va finir par se trouver, mais qui marche. Mais là, non, franchement, la mienne ne fonctionne pas. Et deux clientes, elles s'allument, je veux dire, comme des lampes LED, mais le mode automatique ne fonctionne pas. J'ai lu vos conneries, quand même. J'aime bien, ça me fait rire aussi. Donc, voilà, pour la Maxi Glow, c'est tout ce qui était visibilité, en fait, pouvoir voir son chien quand il fait nuit. C'est sûr que si tu lâches ton chien la nuit sans rien, t'es foutu, tu ne le vois plus. Donc, même elle a, ce que j'appelle entre chien et loup, moi, par exemple, Glow, entre chien et loup, je ne la vois plus, vraiment, elle passe dans le décor. Tao, il a un peu plus de blanc, donc on le voit un peu plus, lui. Mais Glow, entre chien et loup, déjà là, je lui mets une veilleuse pour la voir au loin, autrement, je ne la vois pas dans la forêt. Pour le froid, alors, pour le froid, je vous ai ramené, je vous les avais déjà montrés, mais je les ai peut-être encore montrés beaucoup, puis c'était l'été, alors ça ne me concernait pas encore trop. C'est les gants, les mitaines, en fait, pour l'hiver. Donc, c'est des mitaines comme, il n'y a plus de doigts, du coup, comme son nom l'indique. Elles sont donc antidérapantes à l'intérieur. Comme ça, ça se voit mieux. Elles sont palmées, en fait, c'est ça qui fait l'intérêt aussi, c'est que vous avez, en fait, le doigt qui est vraiment bien palmé, donc il y a vraiment une bonne souplesse au niveau de la main. Et elles sont resserrées ici, donc pour éviter le froid. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre de sympa ? Ah oui, il y a une petite pochette ici, si vous voulez, ils mettent ou une clé ou des friandises. Je trouve ça assez sympa parce que des fois, on a des super grandes poches, ce n'est pas forcément évident de trouver un endroit pour mettre ses friandises. Ou alors, on n'a pas de poche, ou alors c'est compliqué de mettre la pochette à bonbon. Mais je crois qu'elle n'a pas envie, en fait. Il y a Tao qui veut aller chez Charlotte, mais Charlotte ne répond pas, donc il pleure derrière sa porte. En plus, elle ne va pas lui répondre du tout. Qu'est-ce que je disais ? Donc ouais, petit velcro pour mettre quelques bonbons pour la balade. Il suffit de dire ça pour qu'elle me fasse mettre ça. Il faut que ça maintenant pour qu'elle me laisse rentrer. Oh ben non, tu ne le laisses pas rentrer. Moi, je vais le laisser rentrer. L'esprit de contradiction. Il y en a déjà quelques-uns chez vous qui les ont pris. Je veux bien des retours. Je ne les ai pas encore utilisés personnellement. Ils sont de bonne qualité. Ils sont bien finis, bien... Enfin voilà, ils sont qualitatifs. Ouais. Oui, ça évite de se brûler l'allon. Les mains... Alors moi, j'utilise du biota, donc je ne me brûle pas les mains, mais... ça peut aider quand même. Ah ben voilà, ça... Par contre, ça n'empêche pas d'avoir frôme. Et c'est vrai, le biota, ce n'est pas chauffant quand même. Et c'est vrai que là, avoir le bout des doigts disponible pour prendre les bonbons, pour toucher son chien, enlever un mousqueton, remettre un mousqueton, parce qu'avec des gants, on va et enlève un mousqueton, ça reste quand même chaud. Le côté mitaine est vraiment pas mal. Et bah, et Catherine, lâche-toi, fais-toi plaisir. Ouais, les petites mitaines qui vont bien, exprès pour nous quand même, exprès pour les propriétaires de chien, elles ont été conçues, celles-ci. Un petit peu Catherine, c'est pas faux. Mais, mais pas tant que ça. Ou alors, ouais, ou alors avec un gros bourrin de chien, c'est vrai qu'il faut se méfier quand même. Alors moi, j'aime pas du tout les longs gentils dérapants. Parce que justement, ça fait des à-coups dans la main. J'aime pas ça. Bah de toute façon, une fois qu'on a, on a... Oui, Christine, c'est bien ce qu'il me semblait que tu les avais prises. Bah, n'hésite pas à faire un retour quand tu les, quand tu, quand tu les as utilisées. Moi, j'en ferais un aussi. Je voulais vous montrer aussi au passage, ils sont pas dans la boutique, mais pour ceux qui recherchent des manteaux. Alors, je vous les montre, c'est pas forcément pour vous les commander chez moi, parce que des commandes Ruffwear, j'en fais pas très souvent. C'est possible que je les commande. Évidemment, si vous voulez m'en faire profiter, n'hésitez pas. Mais vous pouvez évidemment les trouver aussi sur Internet assez facilement, peut-être plus rapidement que par mois. Mais vu que je suis une grande fan de Ruffwear, donc ça, c'est les manteaux de mes chiens. Je voulais juste vous montrer parce qu'on avait eu un échange sur l'imperméable que je trouve vraiment merveilleux. Et je peux vous dire que des manteaux, j'en ai essayé, mais vous pouvez même pas imaginer combien de manteaux j'ai testé. C'est un truc de dingue, le nombre de manteaux que j'ai testé. Alors, les manteaux, je les mets quand mes chiens vont être en statique. Enfin, vont être en statique ou attachés pendant un moment. Voilà, je fais une balade en ville, c'est l'hiver où il pleut, les chiens, ils sont en impaire ou en manteau suivant la température. Je peux éventuellement en mettre en début de balade quand vraiment ça meule ou qu'il pleut fort. Quand s'il pleut fort, je vais même laisser l'impaire. S'il fait froid, je peux le mettre en début de balade parce qu'il tremble mes chiens carrément quand il fait froid. Et rapidement, dès que ça commence à courir, je sais que si je les lâche, j'enlève les manteaux parce qu'il faut quand même faire attention. On se rappelle que le chien, il accumule très vite de la chaleur. Si vous avez un chien qui est tonique en balade, en fait, le manteau va vite lui créer trop de chaud en fait. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc moi, j'ai plutôt tendance à les mettre en début voire en fin de balade. Je vais remettre le chien en manteau dans la voiture parce que là, il s'arrête donc il va recommencer à avoir froid. Mais je ne vais pas forcément laisser un manteau pendant toute la promenade. Ça va être vraiment dépendant de l'activité que les chiens vont faire. Donc juste l'impaire. Donc moi, c'est la couleur que je choisis. Je crois qu'il y en a deux autres, il me semble. donc c'est vraiment un imperméable. Il n'est pas doublé. Il n'est pas lavé non plus. Super, il y en a. Voilà. Moi, je l'ai pris bleu toujours pour qu'on voit le chien. Une bijou bleue, c'est plus horreur. Toujours le même principe, on peut mettre la bicone ici et on peut passer la laisse pour le harnais. Pour moi, c'est vraiment super important. et toujours dans le principe réglable sous le... Pareil, ici en fait. Donc c'est vrai que quand tu as même des chiens un peu à format typique, tu arrives quand même toujours à trouver pour que ça aille. Et j'aime bien parce qu'en fait, il est vraiment couvrant. Il y a vraiment cette partie-là qui va protéger mais pas gêner. Ça reste un peu flottant quand même. Donc vraiment, l'articulation, elle n'est pas du tout gênée par le manteau. Le chien peut courir, peut vraiment faire le foufou. Ce ne sera pas gênant pour lui. Et il y a cette partie-là qui est très mobile. Attendez, je vais le mettre correctement quand même. Et qui va retomber qui fait que même les fesses ne sont pas mouillées en fait. Donc vraiment, l'imper, je le trouve extrêmement bien coupé. Donc vraiment, il est très protégeant. À chaque fois que je l'ai utilisé, le chien est revenu, il était sec. Celui que j'ai rentré aussi l'année dernière, c'est celui-ci. Donc ça, on est vraiment sur du manteau. Je l'adore aussi, honnêtement, les deux dernières années dernières. Je vais même les réutiliser cette année, dis donc. Alors, c'est habitué, j'en rachète, il y a un autre l'année dernière. D'après, parce que je ne suis toujours pas satisfaite. Donc ça, ça fait plus couette légère, mais il est quand même bien chaud. Mais il est léger. Voilà, moi je recherche aussi des produits vraiment confortables pour le chien et pas gênants. toujours passage de... Donc si vous voulez les noms des manteaux, je vous les donnerai, je ne me rappelle plus comme ça. Toujours le truc du beacon et toujours le même principe de réglage sous le ventre. Il est couvrant sans être trop couvrant. Donc vraiment, il est vraiment chouette aussi. Et celui-ci, c'est un des rares que tolèrent Blue. C'est celui de Blue. Alors, il est sympa, mais ce serait arraché, je ne rachèterai pas celui-là. Il est assez chaud. Par contre, il n'est pas imperméable sous le ventre. Je vous dis, si jamais ils en ont fait un qui est imperméable maintenant. Moi, j'aimais bien le côté fuselé près du corps, pas du tout, qui flotte pas du tout. Donc quand le chien court en plein milieu de la forêt, j'ai toujours peur qu'il se prenne dans une branche en fait. Et avec celui-ci, c'était moins risqué. Mais bon, s'il y a de la neige ou que, voilà, s'il y a de la neige, ça devient tout trompé. Et alors, le principe pour mettre le truc, c'est comme le t-shirt rafraîchissant. En fait, c'est une ferme-tire éclair. Donc, il faut passer les pattes et refermer. Ah, il est là. Il est revenu. Qu'est-tu fait ? Non, mais on ne met pas le manteau aujourd'hui, quand même. Voilà, donc, niveau fixation, il faut quand même avoir un chien qui est bien tolérant et qui se laisse facilement faire, on va dire, qui n'est pas trop gêné par les manipulations. Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui dépasse. Pour ça, c'est assez sécurisant pour la forêt quand le chien il est libre. Voilà. Non, je n'ai pas de culotte pour chien. Pas déconner, non ? Non, je n'ai pas de culotte pour chien parce que... Pourquoi je n'ai pas de culotte pour chien ? Attends, je vous ai perdu. Je n'ai pas de culotte pour chien parce que je n'ai pas trouvé de culotte pour chien qui sont un peu différenciantes. C'est le truc qui se trouve assez facilement partout. Ah, ce n'est pas pour toi, Sarah ! Ça, par contre, sur toi, j'en ai su, mais... Ouais, c'est mieux que ça soit imperméable, c'est Kiro, ouais. Je pensais qu'il l'était, en fait, le bleu, mais en fait, non, il n'est pas. J'arrive plus à voir vos commentaires du haut, j'espère qu'il n'y avait pas de questions que je n'ai pas vues. Je n'arrive plus à redescendre, c'est chiant. Voilà, c'est les trois manteaux, et l'impair et l'orange, le manteau, l'anéa, vraiment, sont très très bien. Si vous êtes en recherche de manteaux, c'est vraiment des super produits, ils sont très confortables et pas sans machine, enfin, non, vraiment, je suis contente de ces produits-là. Toujours au niveau du froid, donc, protection des coussinets, donc, le baume Biogans, il est génial. donc, c'est un baume au beurre de carité, à l'huile de coco, et il y a aussi de la cire d'abeille et de la cire végétale. Donc, ça veut dire que c'est un baume qui va nourrir, adoucir, réhydrater, mais aussi protéger grâce à la cire d'abeille. donc, ça va vraiment être aidant si votre chien a facilement les coussinets abîmés quand il fait froid ou quand il fait chaud. C'est vraiment un produit qu'on peut utiliser toute l'année, qui n'est pas arrivé, mais que j'ai commandé sous les conseils d'Amandine et du coup, j'ai vraiment regardé les différences entre les produits. Ils font aussi une... comment ils appellent ça ? Un soin, mais c'est, si j'ai bien compris, sous forme de spray. Donc là, c'est un soin, en fait, donc ça va vraiment être un produit qui va être désinfectant. Donc là, plus si vous avez des crevasses, des petites plaies, des petites blessures. Donc, il est désinfectant et protégeant aussi. Donc, il va permettre aux coussinets de guérir plus vite. Celui-ci, il arrivera la semaine prochaine. Donc, il est différent. L'objectif n'est pas le même qu'avec le baume. Est-ce que les manteaux forts sont réglables à l'encolure et il y a un bulldog français, c'est galère de trouver le manteau pas trop long mais avec une large encolure. bien putain, Estelle, ouais, c'est... Non. Mais ouais, je comprends ta question. Non, ils ne sont pas réglables à l'encolure. Par contre, toi, il faut que tu te diriges vers du spécifique. Il faut que tu te diriges vers du... du manteau fait par un créateur spécial bulldog. C'est trop spécifique. Oui, ils sont... Les manteaux sont disponibles sur le site. Tu tapes gilet de chantier. Non, je rigole. Tu tapes gilet de visibilité. Tu tapes visibilité. Tu devrais tomber dessus dans la loupe ou tu vas dans la section hiver. Tu vas tomber dessus. Ouais, c'est tel où il faudrait que tu puisses essayer. Le problème, c'est que Ruffer, tu ne le trouves pas du tout en magasin. Donc, c'est compliqué d'essayer. Après, je suis en train de réfléchir à un truc quand même. C'est que j'ai déjà vendu mes manteaux. Il faut vous dire que j'en ai vraiment acheté pas mal à Mélanie. Donc, il y a un Stafi. Je lui ai vendu un modèle dont la coupe est très ressemblante à celui-ci. Donc, pareil, avec une encolure en tout cas qui ressemble. Mélanie, elle pourra peut-être mettre une photo avec et ça passe nickel au niveau de l'encolure. Je ne l'ai pas vue, Mélanie, elle n'est pas sur le live aujourd'hui. Je lui dirai, je vais me noter qu'elle te met une photo avec le manteau pour refouer. Peut-être le tour de coup pour que tu puisses faire une comparaison avec le tour de coup du tien. Donc là, c'est une Stafi, mais bon, Nohan, elle a un coup qui fait deux fois celui de Tao. Mélanie Manteau. Alors moi, les produits, les spéciales lévriers, je n'aime pas du tout. Je les trouve très très mal foutus. Les manteaux, j'en ai déjà acheté. Je trouve qu'ils bougent, ils ne sont pas commodes. Pareil, ils font des harnais complètement à la con avec une sangle qui passe quasiment au niveau de la trachée du chien. Enfin, je ne comprends pas ces produits. Ce n'est pas des harnais. Pour moi, c'est des sangles, je ne sais pas, les produits spéciales lévriers. Je suis vraiment moyennement emballée. J'ai acheté des harnais sur mesure spéciales lévriers. Je trouve que les produits refuers ne leur vont pas les harnais refuers. Mais tout ce qui est vêtements, en tout cas, je trouve que ça leur va mieux que du produit spécial lévrier. Je n'aime pas les trucs avec une sangle. En fait, il y a une sangle qui se crache autour du ventre. Je trouve que ça tourne quand le chien court. Je trouve que ça ne tient pas bien sur le chien. si ça t'intéresse, peut-être voir avec Mélanie, voir si tu as un équivalent au niveau mesure, à peu près que ça te donne une idée. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas imperméables. j'en avais un pour Blue, des coiffes flissent vraiment près du corps. Mais voilà, dès que tu as de l'humidité, tu n'as rarement que du froid, tu as forcément de l'humidité, voire de la pluie. Donc, tu te retrouves à mettre au chien le pull plus l'imperméable et tout l'hiver, ça fait trop. Je ne calme pas. Ah ben là, oui, tu es obligé de faire du sur-mesure. Du coup, si tu as de l'avoir accès à la poignée, tu peux passer la poignée dans le trou, en fait. C'est la poignée que j'ai vue sur ton flagline, tu peux passer largement ta poignée dans le trou du manteau. Alors, oui, oui, Sarah, ils sont collés à fond dans les whipettes, alors qu'il y a plein de jeunes whipettes qui tirent comme des malades et qui s'étranglent à moitié avec leur collier en martingale, là. Bref, moi, je ne suis pas fan, mais il y a tellement d'éleveurs qui sont remontés par le fait de mettre un harnais à un lévrier. Enfin, c'est complètement absurde. Je ne comprends pas où est le problème. Au contraire, ça va éviter qu'ils s'étranglent à moitié. Le Hakiana. Franchement, Sarah, le Hakiana. Franchement, là-dessus, pour le coup, maintenant, je suis team Hakiana. Je ne sais pas team refaire sur le harnais. Il est vraiment réglable de partout. Si tu as les Tao, c'est un Hakiana qui, là, il va trop, trop bien. C'est vraiment, il est top. Ok, c'est qui. Après, c'est un peu particulier. C'est sûr qu'il faut que tu trouves ce qui te convient le mieux. Le Hakiana, c'est vraiment le mieux. Mais non, si tu as un bon harnais, il n'est pas du tout sur l'épaule. Moi, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais franchement, tu vois des jeunes chiens qui s'étranglent, dont un collier s'écrase sur leur trachée ou qui tirent au renard qui se retrouvent étranglés par leur collier, qui abîment leur cervicale. En quoi c'est mieux qu'un harnais ? Enfin, je veux dire, un harnais, ça repose sur le squelette du chien. S'il est correctement réglé, il ne va justement pas reposer sur les parties molles. Il ne reposera surtout pas sur les articulations de l'épaule. Donc, il est dix fois mieux qu'un collier. Ah ben, le Julu, c'est la misère. C'est pire qu'un collier. Je suis d'accord avec toi. Et le truc, c'est que le Wipet, c'est un tout petit chien quand il est jeune. Donc, moi, c'est le seul que j'ai trouvé qui lui allait. C'était le Hakiana en toute petite taille. Il en a eu trois du coup, des Hakiana. C'est merveilleux, Sarah. J'avais compris que tu n'étais pas en Tiarne. Mais c'est vrai que c'est agaçant sur ces groupes de Wipet où tu les vois tous dire qu'il faut absolument mettre un collier à un Wipet alors que c'est vraiment des idées reçues encore. quoi. Ouais, tout à fait, Linda. Avec plaisir, Sarah. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Déjà, pas mal. J'avais sorti, oui, je voulais vous montrer éventuellement en vrai. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas de bottines. honnêtement, pourquoi ? Parce que j'ai essayé les bottines et pour le moment, je n'ai trouvé aucun modèle qui m'a convaincue et qui tenait aux pattes de mes chiens. Donc, vendre un produit qui ne marche pas, c'est un peu chiant. Et même les refouers n'ont pas tenu, même avec les soquettes dedans, ça ne veut pas. Ça ne veut pas tenir. Donc, pour le moment, il n'y a pas de bottines chez Synologique. La seule chose que j'ai rentrée, mais c'est plus pour protéger un coussinet fendu de la boue, etc. C'est donc ces petites pâtes comme ça en ces petites poches qui sont conçues pour y passer la pâte du chien et c'est complètement imperméable en fait et protéger une plaie, une irritation pendant une durée de cicatrisation. Donc, il faut bien bien mesurer la patte du chien qui est sur le sur le sol. Donc, un chien qui est debout sur le sol et vraiment en longueur et pas en largeur. C'est tout bien précisé sur le site. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait en fait. Ça fait comme des petites capotes quoi. Donc, la bande coésie, c'est quoi ? En fait, c'est Kiro, à partir du moment où tu vas prendre un harnais qui est 100% réglable, tu arriveras d'une façon ou d'une autre à l'adapter à ton chien. Et c'est un fait, je vends de la Kiana et de toute façon, moi, tout ce que j'ai rentré, il y a toujours une raison pour laquelle je l'ai rentré et pourtant, j'ai démarré avec du refouère et j'adore les harnais refouère, je les trouve trop beaux. En comparaison, je les trouve plus beaux que les harnais à Kiana, clairement. Mais le harnais à Kiana, la taille S, elle va un Spitz, elle va un lévrier, un Whipet, elle va un Staffy, elle va un Bulldog et c'est le même harnais. Donc, t'imagines la capacité de réglage qu'elle produit, donc à quel point tu vas pouvoir l'affiner justement juste finement à la morphologie de ton chien. Vraiment, ces derniers, ils sont... Enfin, je suis vraiment convaincue par le produit. Ok, alors c'est des bandes que j'ai effectivement dans la boutique, je voulais être sûre que c'était bien la même chose. Alors effectivement, je n'ai pas essayé du coup en y mettant de la bande comme ça pour faire tenir la bottine à tester. ouais, ils font, ouais, ils font pas, ouais. J'utilisais des refuers pour ma bosse, je faisais des pododermalatites pendant trois ans, ça tenait bien, si bien ajusté. Avec chaussettes en dessous, mais tu vois, moi Catherine, ça n'a pas tenu du tout sur les lévriers. C'était une catastrophe, vous, c'était blessé à une patte, ça a mis énormément de temps à se soigner. À l'époque, je ne connaissais pas ces petites poches en plastique-là, mais qu'est-ce que j'ai galéré avec cette patte. En plus, c'était en plein hiver, ça s'est infecté, enfin, c'était vraiment une grosse galère. Et franchement, les bottines, elles couraient, au début, ça tenait très bien, la bottine, elle courait, puis j'en ai perdu carrément, ou alors, je la voyais partir, tu vois, puis pof, la plaie dans la boue, quoi. Moi, je n'ai pas été super convaincue, mais peut-être que c'est aussi la forme des pattes de mes chiens qui font ça. Alors, si elle ne courait pas, ça tenait à peu près, mais c'est dès qu'elle courait, ouais. J'aurais peut-être dû la tenir en laisse, en fait. C'était trop long. La tenir en laisse, c'était trop long. Ouais, puis ils ont, les pattes, elles n'ont pas trop de, je ne sais pas, elles ont peut-être moins, elles sont plus vertis, cale que des pattes d'autres. Je ne sais pas, je n'ai jamais trop comparé, mais en tout cas, les seules que j'ai, qui ont à peu près tenu, c'est comme des petites poches en tissu, là, pour le coup, elles étaient réutilisables, et tu avais un petit velcro qui se serrait au niveau de la cheville, on va dire, et ça, ça a tenu un peu mieux. les KN1, d'accord, bah tu vois, je ne connais pas, je ne connais rien en boutique, j'ai essayé deux, trois marques, parce qu'elles s'étaient blessées, mais c'est vrai que, les beaux fonds, elle n'est pas de vertical. Non, non, mais je ne sais pas. Et bah oui, tu les vois d'ailleurs, Muriel, ils courent comme des malades, à chaque fois que je me dis, ils courent comme des malades, ils ont toujours leur truc aux pattes. C'est pas d'accord avec ça, tu veux dire qu'il a, il a, il a pas les pattes verticales, il est pas horizontale, Prince ? T'en sens ça, doutes-vous les conneries qu'on raconte ? Euh, donc ouais, non, blablabla. Oui, ah, bah je voulais vous monter le, pour ça que j'allais oublier de vous en parler. Oui, donc du coup, quand même, pour la boue, tout à l'heure, je vous ai pas parlé de la mousse, machin, la mousse sans rinçage, et donc, la mousse sans rinçage, donc première thèse, du coup, ce matin, ils se trouvent dans un truc qui pue, donc là, c'est vraiment l'occasion de tester. Alors, j'ai voulu tester que ça, parce que, bah d'habitude, je mets le gant à l'aloe vera, là, mais je me suis dit, donc, ce coup, j'ai laissé sécher d'abord, parce que je me suis dit, si je laissais pas sécher, en mettant la mousse, ça allait tous mélanger, ça allait être dégueulasse, je sais pas si j'ai bien fait, donc, c'est tout con, en fait, tu mets la mousse, tu secoues bien le truc, tu mets la mousse dans les mains, tu frottes le chien, ensuite, tu prends ta serviette, et tu essuies le chien, en fait, et ça, ça enlève le caca avec. Sur la zone où il s'était salé, j'ai dû quand même le faire deux fois, parce qu'au début, comme ça avait séché, du coup, il n'y a pas tout qui est parti, la première fois. Voilà. Après coup, aujourd'hui, ce que je ferais, alors, ça l'a nettoyé, il sent bon, et ça l'a vraiment nettoyé, c'est-à-dire qu'il a vraiment le poil tout doux, là, il est super agréable à toucher, et vraiment, il sent très bon. Bon, moi, je trouve qu'il sent bon, je sais pas si lui, ça lui plaît, on est bien d'accord. Pour ceux qui sont sensibles à ça. Avec du recul, ce que je ferais maintenant, c'est, en rentrant, je passerais direct mon gant à l'aloe vera pour enlever le plus gros, et si ça sent mauvais, je mettrais la mousse, la mousse de rinçage. Mais parce que c'est du poil ras. Donc, je pense que là, si j'avais sué tout de suite, après, ça sentait quand même fort, donc, l'avantage, le gant, il sent pas du tout, il va enlever le surplus, mais il ne nettoie pas le gant, en fait. Alors que là, la mousse, elle a vraiment nettoyé le chien. Oui, c'est mieux. En fait, tu frottes le chien avec la mousse, en fait, comme si tu lui faisais un shampoing. Oui, oui, t'as raison, c'est qu'il rougeait bien vu, ben oui, t'as pas le choix. C'est sûr qu'heureusement, t'as trouvé quelque chose qui lui convenait, quoi. Donc, les gants à l'aloe vera, ça ressemble à ça. Ok. Donc, ça fait comme un gant. Alors, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que c'est jetable. Ça laisse quand même le poil bien doux, quand même, moi, j'ai trouvé. Voilà. Et puis, tu vas frotter le chien avec et ça enlève le caca, quoi. Franchement, ça marche plutôt bien. Après, là, ce matin, il y en avait tellement de naisse sur le harnais, enfin, vous avez le genre, quoi. Je ne sais pas si le gant aurait suffi. Peut-être que, je pense qu'en tout cas, ça n'aurait pas enlevé l'odeur. Donc, il est probable qu'après coup, j'aurais quand même fait le shampoing. De quoi ? Et on peut l'utiliser quotidiennement. Je veux dire, si elle se salit deux fois la semaine, par exemple. Oui, oui, tu peux. C'est vraiment un produit qui est super doux. Et puis, du coup, tu peux vraiment le localiser à l'endroit où le chien est sale, à moins qu'il soit vraiment sale de partout. Mais oui, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas abîmer le film lipidique. Il est vraiment très doux, quoi. La mienne adore les lives. Elle est au pays des rêves où la patronne ne luiurlerait plus. 20 dieux, pas dans une merde. C'est vrai que toi, elle t'en fait. En plus, tu n'as pas un poil rat, toi. Une merde humaine, c'est quand même chaud. C'est vrai. Oui, voilà, si les salles de partout, je suis assez d'accord avec ça. Après, il y a des chants qui sont quand même auto-nettoyants. Je me rappelle, la Lilou, elle rentrait, elle était marron, elle séchait et une fois qu'elle était séchée et tout qui tombait dans une poussière fine qui se divulguait dans tout l'appartement et elle, elle était nickel. Donc, il y a quand même un côté auto-nettoyant chez le chien, pas chez le Weepad, par contre. C'est-à-dire que lui, il est dégueulasse. Une heure après, il est toujours dégueulasse, mais c'est tout dur. Et puis, bon, ça finit par tomber plus ou moins dans le lit ou sur les canapés. Ce n'est pas la même chose, quand même. le pôle est vraiment complètement différent. Ça, c'est sûr. Un des avantages du manteau, d'ailleurs, c'est qu'il va un peu protéger quand même le chien du gros caca. Oui, c'est bien, c'est Kiro, c'est important. Tu ne peux pas tout le temps laisser faire au chien tout ce qu'il veut, mais dès que tu peux le faire le plus souvent possible, c'est le plus important. Mais on ne peut pas, c'est pas tout le temps, tout le temps, tout ce qu'ils veulent. On est d'accord, ce n'est pas toujours possible, malheureusement. Ah non, Marie, tu sais bien, une heure et demie, je n'ai toujours pas fini. Mais bon, écoute, ils sont là, ils tchattent et tout, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Oui, auto-nettoyant, mais pas la maison. donc là, voilà, en tout cas, pour un endroit qui pue, ça marche vraiment bien au niveau odeur. Moi, franchement, il n'a plus du tout de mauvaise odeur, l'odeur du caca d'anime. Ce n'est pas un caca humain, mais l'odeur est vraiment complètement partible et d'autoriser à monter dans le lit cette nuit. Il a fallu deux fois pour vraiment enlever qu'il n'y ait plus du tout le caca collé sur le poil. Donc, avec du recul, aujourd'hui, ce que je ferai, c'est que je mettrai d'abord un coup de gant à l'aloe vera et plus tard dans la journée, je verrai s'il y a besoin de carrément shampooiner avec le shampoing sans rinçage. Il faut que tu testes, toi, Linda, on veut bien le retour. Est-ce que Raphaël tu es encore là ou je ne sais pas si encore un des modérateurs ou Laurence, tu es encore là. Si vous pouvez mettre le lien sur le live des manteaux de chantier. Voilà pour ça. J'avais juste remonté aussi. Je crois que ça sera bon au niveau de tout ce qui est préparation de l'hiver. J'avais au niveau anti-parasitaire, du coup, là, on va être encore un peu dans la merde, là, pendant un mois, un mois et demi. Et après, normalement, s'il fait froid, on va être un petit peu plus tranquille. Donc, il y a un produit qui est sympa pour l'hiver, pour ne pas avoir besoin de traiter son chien. C'est la médaille à ultrason. Donc, c'est une médaille qui est un peu plus compliquée à utiliser l'été puisqu'elle ne doit pas aller dans l'eau. Il ne faut pas que le chien nage avec. En tout cas, elle peut être mouillée par la pluie, etc. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle soit complètement immergée sous l'eau. C'est quand même un peu moins le cas quand il fait froid. Les chiens vont quand même beaucoup moins dans l'eau quand il fait froid puis on a peut-être un peu moins envie aussi. Donc, c'est un produit qui est sympa pour mettre l'hiver, pour protéger le chien des restants de puces éthiques éventuellement sans avoir à le traiter. Donc, c'est un produit qui va bien.